bonjour j'aimerais faire la quiche lorraine traditionnelle alors il faut de la pâte à pain que vous étalez dans un grand plat à tarte pour vite vous mettez plus de pâte sur les bords vous laissez pousser une demi heure et aussi vous mettez le plat sur la plaque de cuisson noir à l'envers ensuite vous faites griller des 400 g de lardons une fois qu'ils ont rendu leur eau vous les écoutez dans une casserole puis vous remettez à cuire pour pas que ça soit trop salé une fois bien griller on va enlever le gras dans un chinois casserole garder le gras de la cuisson pour prochaine cuisson pour mettre sur des pâtes ou aromatiser une sauce je sais pas moi ensuite dans la casserole où on a grillé des lardons vous mettez un peu d'eau vous grattez avec la spatule puis on va l'ajouter au bouillon qui nous restait avec le bouillon vous en gardez un petit peu dans un bol puis on va le faire chauffer dans un fait tout alors on va ajouter une énorme café de maïzena on va la fouetter puis vous l'ajoutez au jus qui est dans la fait tout on va mettre le feu maintenant et on va fouetter jusqu'à ce que ça boue quand ça boue vous éteignez le feu puis vous mettez dans le bol en essayant de laisser le gras dans la casserole j'ai juste enlevé le gras on va mettre de l'eau et un petit petit à petit et fouetter jusqu'à ce que ça ressemble à une sauce voilà elle est pas trop épaisse elle a encore bon goût c'est bien corsé le goût si jamais vous mettez trop d'eau que ça a plus beaucoup de goût vous refaites cuire ensuite vous allez peser ça rajouter du autant de de cheddar et ça vous fera une super sauce frites voilà ça fait une demi-heure j'ai enlevé l'excédent de pâtes ensuite on va peser 250 grammes de crème fraîche épaisse on va ajouter un neuf et deux jaunes on voit fouetter puis on rajoutera les lardons voilà ensuite on va remplir la tarte alors je vous conseille de faire ça à l'entrée du four de remplir et vous mettez 180 degrés ventilé 45 minutes départ à froid répartissez bien les lardons dans la quiche est bien doré vous arrêtez la cuisson c'est pas 45 minutes c'est 40 minutes